Bon alors, va-t-on s'en sortir ? Ouais on va s'en sortir, t'inquiète pas. Bon ils sont en train de s'installer mais comme ils sont 25 et qu'on a 3 micros qui se battent en duel ça va être un peu compliqué. Super c'est bien. Ne pillez pas les madeleines parce que c'est pour tout le monde donc je pensais pas que vous étiez autant. Donc déjà il y en a un qui va pas y toucher. Euh... Bah oui. Alors bonjour Stéphane et ce serait bien d'avoir les deux profs qui puissent atteindre le micro, super ce serait cool. Euh... Stéphane aussi je me souviens que c'était un truc drôle comme ça. Donc de Stéphane, alors parce que ma mémoire est bonne mais que j'ai quand même vérifié, vous êtes du collège Le Chanteur. Oui. C'est ça ? Tout à fait. Ouais c'est ça vous êtes du collège Le Chanteur. Euh... Vous avez commencé en 2009, en même temps que Bourgard. C'est ça même. C'est ça, on va en reparler après. Et vous avez 7 comédiens sur scène, 7... 7 artistes sur scène, c'est ça ? Ouais entre 7 et 9. Ouais. Et ils ont de la... c'est de la 6ème, enfin pas sans 5ème j'espère pour eux. On a aujourd'hui, on doit avoir 14 ans et demi de moyenne d'âge. Ouais c'est ça, c'est les plus grands là qui... Parce que c'est les vacances, c'est parce qu'on a... il y en a qui sont partis. Donc on a réussi à avoir 17 pitchounes avec nous sur cet événement. Ah bah c'est génial déjà, c'est super. Donc School of Rock, on parle de rock, on est d'accord ? C'est ça hein ? En gros, beaucoup de rock quoi. Le School of Rock. Le, bah pardon, excuse-moi, le... Sinon on va avoir des problèmes donc. Oui pardon, oui exactement, le School of Rock, excuse-moi. Donc guitare, basse, batterie, clavier, chant. Essentiellement. Et une électro pour notre petite touche un peu pop. Ah cool ! Alors dites-moi, les petits loups là, rapprochez-vous des micros. Bah un petit loup, une petite... je m'en fiche moi. Il y a Eva qui est là. Eva, vas-y, salut Eva ! Bonjour ! Donc moi je m'appelle Annelise mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Eva, comment es-tu entrée à le School of Rock ? Eh ben moi c'était en 6ème. En 6ème c'était il y a 4 ans parce que... Tu passes en seconde ? Il y avait encore des éditions à ce moment-là. Donc on les a tous passées. Au collège c'est vraiment quelque chose qui stresse beaucoup les élèves d'être pris ou pas aux sélections du School of Rock. D'accord. Donc... C'est l'élite. Ouais, c'est un... On fait une sélection mais à l'arrivée ils sont tous pris alors. D'accord, ouais donc en fait finalement ça va. Du coup ils sont 35 quand même à l'arrivée. D'accord mais comme ça vous avez un panel d'élèves pour les concerts ? C'est un accord avec le principal qui nous permet de continuer et de perdurer le groupe. C'est eux qui décident de partir en fait finalement. C'est eux qui décident de partir en fait. C'est eux qui vont ils partent. C'est eux qui vont ils partent. Et du coup ils nous ont dit bah nous si on arrive à l'heure on viendra vous faire un petit coucou. On viendra jouer et puis du coup on est en collaboration et puis vas-y Stéphane continue. Ouais en fait un petit peu comme le School of Rock au départ pour démarcher des scènes on y va un petit peu au culot et en fait avec beaucoup de courtoisie et beaucoup de rock'n'roll un peu on s'est trouvé un petit peu avec Pascal et effectivement on a échangé par WhatsApp et ça en est arrivé tout à l'heure il m'a envoyé une photo on est dans les bouchons mais on fait de notre mieux et ça en est arrivé à un quart d'heure. Donc avant la fin du concert on est là on peut venir monter sur scène avec vous quoi. Ah c'est génial. Donc voilà c'est un peu à l'arrache certes. Ouais mais ça marche. Mais en tout cas on va dire beaucoup de sincérité et puis pour les enfants et ben des souvenirs incroyables quoi. Et le début d'une collaboration. Peut-être. Mais c'est presque déjà dans les tuyaux puisque le 4 novembre ils seront en concert au BBC à Aéroville-Saint-Clair à Côte. Et du coup il y a des chances pour qu'on monte sur scène avec eux dans une nouvelle chanson qui sortira prochainement. C'est génial. Et du coup on essaiera de faire la première partie. Bon ça on va essayer de dealer déjà. Déjà ce qui est sûr c'est qu'ils nous ont promis de venir au collège et de faire un petit showcase avec nous. C'est génial. Et du coup donc là on a un membre qui a accepté de s'asseoir sur la chaise de mettre un casque et de prendre un micro. C'est le plus jeune en plus. C'est le plus jeune. Comment tu t'appelles ? Théo. Et ton instrument c'est quoi toi ? Moi je fais de la guitare. Bah c'est la classe. On peut dire. On peut dire c'est bien. T'es modeste encore c'est chouette. C'est génial. Donc comment, qu'est-ce que ça fait ? Donc toi tu passes en cinquième je suppose ? Non quatrième. Quatrième, excuse-moi. Non on m'a dit le plus jeune alors moi. Voilà je prends la base. Il y en a derrière qui rigolent et qui ne devraient pas rigoler. C'était comment de faire un petit truc avec The No Face ? Moi je n'ai pas joué sur la chanson. Qui a joué sur la chanson ? Lancelot. Lancelot il ne veut pas parler. Allez viens Lancelot. Hop. Il y avait une fille qui avait levé la main. Elle avait mis son masque No Face la classe. Ça c'est la chanson. Tu peux prendre juste le micro si tu veux. On entend dans le fond la répétition qui se fait. Ouais ouais ouais. Ils sont en train de faire les balances. C'est génial. I am over you. Alors vas-y du coup. I am over you. Super. Vas-y Lancelot. Comment c'était d'être sur scène avec eux comme ça à l'arrache ? C'était un petit peu impressionnant quand même. Parce que c'est un pro et nous on n'est que des enfants à côté de lui. Ouais mais peut-être que plus tard tu seras un pro. Ouais peut-être. Peut-être. T'as encore un long chemin c'est ça ? C'est ça. Ouais c'est cool. Et alors tout à l'heure on discutait pour préparer l'interview à l'arrache. Et Stéphane me disait qu'il y avait un petit truc prévu éventuellement un petit rendez-vous la semaine prochaine et il y aurait peut-être un truc. Il y aurait peut-être quelque chose. En fait on a malgré tout le temps que tu as fait la collaboration de la collaboration. C'est la première fois qu'il y a une collaboration de l'arrache. Ensuite on fait l'inauguration de Beauregard en 2015. Donc on fait le carnaval de Grandville où on gagne le sort de l'oeuf du tremplin. Donc effectivement comment on réel est en train. Et là l'inauguration de Beauregard en 2015. Et puis, on fait le carnaval de Grandville où on gagne le sort d' souvent un peu plus. Et puis, on fait le carnaval de Grandville où on gagne le sangle. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !